Si vous regardez cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, j'espère sincèrement que vous avez des objectifs parce que si vous n'avez pas d'objectifs, premièrement, ça va être très compliqué d'en atteindre et deuxièmement, ça va être beaucoup plus simple de vivre une vie qui ne va pas être exactement la vie que vous voulez parce que les objectifs, c'est simplement des chemins pour au final créer la vie que vous voulez. Donc, j'espère que vous avez des objectifs. Je pense que pour l'immense majorité des gens qui regardent cette vidéo, c'est le cas. Et vous savez aussi, puisqu'on en a parlé ces derniers jours, que quand j'ai un objectif, le moyen, non pas le moyen le plus sûr, mais le moyen obligatoire pour atteindre cet objectif, c'est de mettre en place une ou plusieurs habitudes en direction de cet objectif. Donc, si vous en êtes convaincu, très bien. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez regarder cette vidéo juste ici où je vous explique en détail le pourquoi du comment. Parce que finalement, si on ne met pas d'habitude en place dans sa vie, vous allez me dire, il y a des gens qui réussissent sans mettre en place d'habitude. Oui, mais à ce moment-là, on essaie de devenir une exception. Bien sûr, on est plein d'êtres humains, on est des milliards sur la planète. Vous allez toujours trouver plusieurs personnes qui ont réussi leurs objectifs un petit peu par chance. Mais quand vous misez sur la chance, quand vous misez sur le fait de devenir une exception, vous sortez le contrôle de vos mains. C'est-à-dire que vous allez peut-être réussir, mais peut-être pas. Personne ne peut le dire et ce n'est pas sous votre contrôle. Alors que quand vous dites, OK, j'ai un objectif, je mets en place des habitudes, vous prenez les rênes, vous devenez le pilote. Alors peut-être que vous avez aussi déjà essayé de mettre en place des habitudes. Alors, vous n'êtes peut-être pas utilisé ce mot, mettre en place des habitudes, mais vous vous êtes peut-être dit, notamment au début de l'année scolaire ou au début de l'année civile, vous savez, les fameuses bonnes résolutions. Ça en devient presque marrant, ces bonnes résolutions, parce qu'on se dit, c'est quoi ta bonne résolution de l'année ou tes bonnes résolutions de l'année ? Ah ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est mettre au sport. Tout le monde rigole en se disant, ah ben oui, le mois prochain, j'aurai arrêté. Bref, ça, finalement, les bonnes résolutions, c'est ni plus ni moins que des habitudes. Apprendre un instrument de musique, écrire un livre, commence à faire des vidéos sur YouTube, vous lancez dans un projet qui nécessite justement une bonne résolution, qui nécessite de mettre en place une habitude et vous avez peut-être, sûrement, parce que c'est le cas pour tout le monde, échoué. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer exactement pourquoi, enfin, pourquoi finalement, l'écrasante majorité des gens échouent sur le fait de mettre en place des habitudes et comment font ceux qui réussissent. Quelles sont les erreurs principales qui vont faire que vous allez échouer d'une façon certaine et comment corriger ces erreurs ? C'est ce qu'on va voir ensemble. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas utiliser de méthode. Mettre en place une habitude, ce n'est pas quelque chose qui est facile, ça a de la valeur. Comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, il y a extrêmement peu de gens qui arrivent à mettre en place une habitude et à la tenir sur la longueur. Donc, ça a de la valeur, donc c'est difficile. Si vous n'utilisez pas de méthode, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Vous allez complexifier quelque chose qui est déjà pas simple à la base. C'est un petit peu comme si vous disiez « Ok, je veux courir un marathon. » Voilà, je veux courir un marathon. Le marathon, je ne sais plus combien c'est exactement. C'est 42 km et quelques, il me semble, de mémoire. Donc, je veux courir un marathon. Et si vous dites « Ok, je veux courir un marathon et puis j'y vais freestyle. » Voilà, je ne sais pas du tout comment on fait. Je n'ai jamais couru de marathon. Je vais un petit peu me renseigner à droite, à gauche. Et puis, c'est parti. Finalement, combien de chances vous allez avoir de réussir à courir ce marathon ? 1 % maximum. Alors que si vous dites « Ok, je vais prendre une méthode. Je vais aller voir un coach qui va me dire « Ok, par rapport à ce que je veux, par rapport à où est-ce que je pars, par rapport à dans combien de temps je vais avoir couru ce marathon, par rapport à l'investissement que je suis prêt à mettre, il va me faire un programme personnalisé avec une méthode qui fonctionne. » Et donc, mes chances de 1 %, elles vont littéralement s'envoler. Donc, la première chose, ce n'est pas de penser qu'une habitude. C'est juste de se dire « Ah ben, j'ai envie d'écrire un livre, je vais écrire tous les jours et ça y est, c'est parti. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il vous faut pour... En tout cas, il vous faut... Non, il ne vous faut pas. Mais si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, il va falloir mettre en place, utiliser une méthode qui a déjà fait ses preuves. Deuxièmement, c'est d'en faire une priorité. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place votre habitude, tout le reste sera moins important que la mise en place de l'habitude. La mise en place de cette habitude sera votre priorité numéro 1 dans votre vie. Vous allez peut-être me dire « Ah ben oui, mais j'ai mon travail, ah ben oui, mais j'ai les amis, j'ai les enfants, j'ai tout ça. » Et moi, ce que je vais vous répondre, c'est que la vie est une question de choix. La vie est simple quand on comprend qu'elle se résume à des choix. Vous savez, j'étais quelqu'un de très très anxieux. J'avais plein de peurs irrationnelles. Des fois, je me sentais écrasé par ces peurs. Et j'ai commencé à vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à partir du moment où j'ai commencé vraiment à accepter, c'est surtout ça, accepter que la vie était simple quand on admettait qu'il y avait des choix et qu'avec ces choix, venaient certains événements. C'est-à-dire que si je veux, enfin, si je me dis « Ok, j'ai envie d'arrêter mes études, mais j'ai pas vraiment envie d'aller travailler, j'ai pas vraiment envie de trouver un job alimentaire. » Si je me dis « Je veux quitter cette personne parce que je me sens plus bien avec, mais j'ai peur de me retrouver tout seul. J'ai pas envie vraiment d'être célibataire et de devoir aller aborder des nouvelles personnes. » Ça me fait peur. Si je me dis « Ok, j'aimerais avoir un physique dont je suis fier, j'aimerais être plus musclé, j'aimerais être plus svelte, mais j'ai pas vraiment envie de me mettre au sport, j'ai pas envie de manger sainement. » Ça pose un problème. Ça pose un réel problème. Et vous pourrez noter qu'en fait, la plupart des gens, l'immense majorité des gens, complexifient énormément des situations et imaginent avoir plein de problèmes alors que leurs problèmes se résument simplement dans le fait de faire un choix. La vie est simple quand on comprend qu'elle est binaire. Elle est extrêmement binaire. C'est 0 ou c'est 1. C'est A ou c'est B. Il y a juste ce choix-là à faire. Toutes les pensées, toutes les choses que je vais pouvoir imaginer à côté, ce n'est pas le cas. C'est faux. C'est juste que je refuse de faire un choix binaire. Soit je continue des études, soit je me mets à travailler. Soit je reste avec quelqu'un avec qui je ne suis pas forcément bien. Soit j'admets d'être seul et je me bouge les fesses pour aller rencontrer d'autres personnes, etc. A ou B. A ou B. A ou B. Et quand vous admettrez ça et quand vous passerez dans ce mode, ce mode extrêmement binaire, vous verrez que ça va vous simplifier beaucoup, beaucoup la vie. Donc, soit j'admets le fait que mon habitude soit une priorité numéro 1 dans ma vie et je vais augmenter énormément mes chances de succès. Soit il va y avoir les amis, le travail, les enfants, etc. Plein d'excuses. Et à ce moment-là, je fais le choix numéro B et mon habitude ne sera plus ma priorité numéro 1 et donc j'augmente beaucoup mes chances d'échec. Troisième erreur que font les gens, c'est de ne pas faire l'habitude toujours au même moment. C'est-à-dire que si je me décide d'aller courir tous les jours, ce n'est pas un jour, je vais courir le matin, un jour le soir, à midi, etc. et on en revient aux mêmes choses. C'est ma priorité numéro 1 donc je règle les choses en fonction de l'habitude. Donc, gardez en tête qu'une habitude, c'est basé sur un déclencheur. On en a parlé dans la vidéo où je vous ai indiqué en début, justement au début de cette vidéo. C'est basé sur un déclencheur qui va me dire « Ok, c'est le moment de faire cette habitude. Si je veux que cette habitude soit ancrée, il faut que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'une habitude est avant tout basée sur le principe de l'envie. L'envie d'avoir une récompense. C'est-à-dire que si je ne respecte pas ce principe déclencheur, routine, récompense et le déclencheur provoque l'envie de la récompense, alors ce ne sera jamais qu'une action que je fais régulièrement. Il faut comprendre qu'il y a une énorme différence entre une action que je fais régulièrement et au bout d'un moment, je vais finir par craquer parce qu'il va y avoir tel ou tel événement dans ma vie qui vont changer les choses, qui vont me secouer émotionnellement et je vais arrêter. Exemple typique, les gens qui mettent en place des routines matinales, ils commencent à le faire ou qui se mettent à faire du sport puis à un moment donné, il y a un événement dans leur vie qui sort un petit peu du quotidien, boum, ils arrêtent. Parce que c'était juste une action qu'ils faisaient régulièrement. Ce n'était pas une habitude. L'habitude, à l'inverse, elle est basée sur le principe de l'ancrage. Donc, je ressens une forte envie d'avoir cette récompense et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette habitude s'ancre dans mon cerveau et donc, ça devient beaucoup plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Par exemple, le sport. Le sport, c'est un excellent exemple. Les gens qui font du sport, ils vous répondront toujours la même chose. Pourquoi ils continuent à faire du sport ? Parce qu'ils se sentent bien après avoir fait leur séance de sport. C'est la récompense. Je fais du sport, donc je me sens bien. Quand je n'en fais pas, je me sens mal, donc je fais du sport. L'habitude est ancrée dans mon cerveau. Aujourd'hui, quand je ne fais pas de musculation, c'est rare, mais ça arrive, je peux vous garantir que je suis obligé d'y retourner parce que je me sens extrêmement mal. Après, l'habitude est pleinement ancrée dans mon cerveau. J'ai envie d'avoir la récompense, de me sentir bien. La récompense, ce n'est pas forcément de se sentir bien, mais il y a toujours, toujours une récompense qui provoque l'envie d'avoir cette récompense. Donc, si vous ne mettez pas en place justement ce schéma d'avoir l'envie de la récompense, alors, ce ne sera pas une habitude, ce ne sera pas quelque chose qui sera ancré dans votre cerveau et donc, dès qu'il va y avoir une petite perturbation dans votre vie, vous pouvez être sûr et certain que vous allez arrêter. Cinquième erreur, c'est de ne pas rendre ce que j'appelle l'habitude inévitable. En clair, ça veut dire de ne pas se simplifier la vie pour que, en termes de logistique, en termes d'organisation, en termes d'environnement, ce soit quasiment impossible de ne pas faire l'habitude. Je vais vous prendre un exemple très concret pour rendre ça beaucoup plus, pour qu'on puisse tous ensemble mieux comprendre. Si je décide de courir le matin 30 minutes, donc mon idée, c'est que chaque matin, je me lève, je cours 30 minutes. Si je me lève, que je commence à aller dans le salon, que je commence à regarder mon smartphone, que je commence à aller sur Facebook, que je commence à prendre mon petit déjeuner et puis à me dire il faut que j'aille courir. Ok, il faut que j'aille courir. Puis que je prends mon petit déjeuner péniblement, je reprends mon smartphone, etc. Bon, on est bien d'accord que ça va être compliqué d'aller courir. Alors que si, ok, le réveil sonne, boum, directement quand le réveil sonne, je vais dans ma chambre, il y a les raisons, les raisons émotionnelles pour lesquelles je cours. Il y a 10 raisons émotionnelles qui me raccrochent à un objectif fort pour lesquelles je vais courir maintenant tout de suite. Je les regarde pendant une minute. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a mon jogging pour courir, il y a mes chaussures, donc je me rince le visage, je mets mon jogging, j'ai déjà une barre de céréales qui est préparée et qui me permet de prendre un petit déjeuner vraiment éclair pour avoir l'énergie nécessaire pour aller courir 30 minutes. Boum, je mange ma barre de céréales, je descends, j'ouvre la porte et je commence à aller courir mes 30 minutes. A votre avis, entre le A ou le B, qui est-ce qui a le plus de chances de le faire régulièrement ? Je pense qu'on est tous d'accord que c'est la deuxième solution. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire que au-delà de tout, on peut mettre en place ce que j'appelle un tunnel qui va rendre l'habitude inévitable et qui va largement vous simplifier la tâche. Donc il faut en profiter et plus vous mettrez ce genre de choses en place, plus ce sera simple de réussir à faire votre habitude régulièrement. Sixième point, c'est de ne pas admettre que pendant les 30 premiers jours, ça va être difficile. Ça va même être très difficile de tenir votre habitude. Vous allez passer par des phases qui ne vont pas être très agréables. Alors vous savez, je pourrais vous dire oui, ça va être tranquille, vous allez voir avec ma méthode, vous n'allez avoir aucun problème. Ce serait beaucoup plus intéressant pour moi, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je vais vous dire que même avec ma méthode, ça va être difficile. Il faut l'admettre et on en revient un petit peu à ce que je vous disais dans le numéro 2 avec les priorités que la vie était une question de choix. La vie est une question de choix aussi à ce niveau-là parce qu'il y a deux ensembles que vous devez choisir aussi. C'est soit je veux du confort et à ce moment-là, ce que je vais avoir avec, c'est la frustration de ne pas faire ce que je veux. Soit je réussis à faire ce que je veux et je suis fier de moi, mais avec ça vient l'inconfort. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a des gens qui vont me dire « Mais moi, j'aime mon confort. » Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur le fait d'aimer votre confort. Sauf que si vous aimez votre confort, vous allez énormément ralentir votre progression, voire vous allez la réduire quasiment à zéro parce que toute progression, toute atteinte d'objectifs et qui va mener au sentiment d'être fier de soi, vous savez ce sentiment, moi c'est ce que j'adore parce que bientôt, on arrive à la fin de l'année. Vous savez, le 31 décembre, à la fin de l'année, le 31 décembre au soir, de me récompenser, de regarder mon année, de me dire « Putain, je suis fier de moi, de ce que j'ai fait, ça a été difficile, mais je suis fier de moi. » Et ça, cette sensation de fierté en soi, c'est génial. C'est hallucinant de se sentir fier de soi comme ça et de se dire « Je suis content de moi, je suis vraiment content de moi. » Mais ça a un prix et ce prix, c'est l'inconfort. Si vous avez choisi le confort toute l'année, à la fin de l'année, vous allez être là en vous disant « Encore une année où je n'ai pas réussi ce que je voulais, encore une année où je ne me suis pas donné à fond, peut-être que ce sera mieux l'année prochaine. » Donc, ce que je veux vous dire, ce n'est pas pour vous dépeindre une version apocalyptique des choses, mais ce que je veux vous dire, c'est que, ok, je mets en place une habitude, ça a de la valeur, pendant 30 jours, ça va être compliqué. Mais si j'admets que ces 30 jours, c'est compliqué, je le sais, après, je vais pouvoir savourer ma récompense, d'être fier de moi et de réussir ce que très très peu de gens font, à savoir tenir une habitude sur la longueur et réussir mes objectifs et créer la vie que je veux. Et enfin, la septième et dernière erreur, c'est de vouloir commencer trop grand. Il faut commencer petit avec les habitudes. Encore une fois, la question n'est pas dans le volume, le nombre de minutes où je vais faire mon habitude, la question est dans la régularité. Les gens qui échouent à courir 30 minutes tous les jours, échoueront aussi à courir 5 minutes tous les jours. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas possible et moi, je vous le garantis, les gens qui n'arrivent pas à courir 30 minutes tous les jours, échoueront aussi dans le fait de courir 5 minutes tous les jours. Ils vous diront, ah mais oui, mais c'est trop petit, donc je ne suis pas bonheur, mais c'est des excuses. Tout ça, c'est des excuses. C'est la même chose, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, c'est pareil. Si je n'arrive pas à courir 30, je n'arriverai pas à courir 5. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de méthode et de régularité et de réussir à le faire tout le temps, en tout cas au moment où je décide que ce soit 4 fois par semaine, 5 fois, 6 fois ou même 7 fois. Donc, ce n'est pas grave de commencer petit parce que le jour où vous courez 5 ou 10 minutes tous les jours, il n'y aura aucun problème à courir 15. Le jour où vous courez 15, il n'y aura aucun problème à courir 20. Le jour où vous courez 20, il n'y aura aucun problème à courir 30. La question n'est pas dans le volume, la question est dans la régularité de réussir à devenir régulier, de réussir à le faire quand je l'ai décidé et donc pour ça, il faut commencer petit. Plus vous commencez petit, plus ça va vous simplifier la tâche et après, il suffit de multiplier. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur les erreurs. Mettez-les en place. Commencez dès maintenant à mettre en place des habitudes dans votre vie. Vous verrez que ça changera votre vie. Commencez par une. Votre objectif le plus important, tenez-la 30 jours et ensuite 100 jours et à la fin des 100 jours, je vous garantis votre vie a changé. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble avec ma méthode, la méthode Harim que je l'ai développée, vous pouvez accéder à ma formation 30 jours pour mettre en place une habitude. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Il y a 4 modules. On voit la méthode Harim, on sort le plan d'action, je vous explique comment l'intégrer à votre vie. Je vous donne les règles d'or à appliquer impérativement pour tenir l'habitude sur la durée et on verra le parcours 30 jours exacts ensemble, comment aller au-delà des obstacles et après les 30 jours, comment tenir les 100 jours. Voilà, tout le détail dans le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales, ça dure encore pour 2 jours, je crois. Ensuite, le prix augmentera. Si ça vous intéresse, c'est maintenant et n'oubliez pas, votre fin d'année se prépare dès aujourd'hui. Faites la différence par rapport aux autres. Mettez en place une habitude, tenez-la, réussissez vos objectifs. Je vous dis à demain, passez à l'action. Chaque jour compte.